Mes chers amis, l'heure est grave. Je viens à peine de tomber sur un reportage qui m'a glacé le dos. En fait, les événements se déroulent au Cameroun, plus précisément à Bafia, où une boisson communément appelée l'odontol, très connue des Camerounais d'ailleurs, a fait deux mois dans le village. Mais ne vous inquiétez pas, ayez le temps de bien vous installer. Je vais vous mettre là, je ne sais pas moi, un petit extrait du reportage. Vous allez écouter par vous-même. Et ensuite, je vais revenir vers vous pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu ces morts. Et bien évidemment, comme d'hab, je vous donnerai des petits conseils et mon avis pour terminer. Dans le village Egona, près de Bafia, deux illustres membres de cette communauté viennent de tomber vers Amun. Colin Sorono et de Maison Itzoro ont succombé à une surdose de kouakayaka, nom local donné au whisky de fabrication artisanale, l'odontol. C'est ça qui tue nos frères ici au village. On appelle ça kouakayaka. La séance de consommation fatale a eu lieu samedi dernier. Les langues parlent d'un concours de conso organisé entre trois adeptes. Le lendemain à 10h, le premier, Colin Sorono, alias Zanzibar, est décédé. Quatre heures de temps après, 16h par là, le second, de Maison Itzoro, lui aussi tombe sous les yeux de son épouse que voici, vendeuse de la fameuse boisson mortelle. Cet enfant est des petits-fils laissés orphelins. Le troisième consommateur de la bande que voici a échappé de justesse. La matinée de dimanche est là, je ne me sentais pas bien. À moins un, j'ai lâché aussi. Oui, j'ai couru, j'arrivais chez Monamba, j'ai dit à Monamba, quand tu me vois là, si je meurs, c'est le dantol. Je suis arrivé chez une théière de casse-manga, j'ai cueilli presque une assiette de deux litres. Je me suis assis, j'ai sucé, 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 jusqu'à ce que ça m'a remonté. En fait, les amis, je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment triste de voir à quel point les gens s'amusent avec l'alcool de nos jours. C'est-à-dire que plusieurs personnes pensent que la seule conséquence de l'alcool, ce sera vraiment un état d'ivresse, être saoul, qui va partir au bout d'une nuit ou au bout d'un bon bouillon bien pimenté. Mais absolument pas. L'alcool, c'est quelque chose de très dangereux, surtout quand on le consomme sans modération et sans même, je ne sais pas moi, vérifier. Parce que le plus dangereux avec le dantol, c'est que c'est une boisson traditionnelle qui se fabrique de manière artisanale, vous vous en doutiez. Donc, en fait, il n'y a aucun contrôle qui est effectué pour déterminer notamment le taux d'alcool. Vous verrez que sur les bouteilles de bière classiques, il est d'habitude marqué le taux d'alcool. Ce qui fait que quand tu prends une bouteille de bière, généralement, on va te marquer soit 5%, soit 15%. Donc, en buvant, en fait, tu sais déjà à quoi t'attendre. Mais le piège avec le dantol, c'est que, vu que c'est quelque chose qui est fabriqué de manière artisanale, les gens ne savent pas que c'est du whisky pur. Je dis bien pur. En fait, c'est comme si vous prenez du whisky pur qu'on vend d'habitude là, je t'ai dans les supermarchés, et que vous le buvez sans diluer. D'autant plus que pour boire le whisky de nos jours, vous savez très bien qu'il faut le diluer. Je ne sais pas moi, avec du coca, du Sprite, en tout cas, je sais que le whisky, généralement, ne se boit pas comme ça. Mais les buveurs d'audantol se permettent de faire des culs secs, de faire des concours en buvant de l'audantol. Vous ne savez pas que c'est du whisky sec ou quoi ? En fait, ça me rappelle l'histoire du jeune garçon qui avait bu toute une bouteille de whisky en une seconde, et après, le lendemain, il s'est écroulé, et apparemment, il serait décédé. Donc, faites vraiment attention. La seule conséquence de boire de l'alcool, ce n'est pas uniquement que vous allez vous retrouver ivre. Non, absolument pas. L'alcool peut causer la mort. Pour ceux qui ne le savent pas, quoi. En fait, l'alcool, quand il arrive dans ton organisme, il chamboule tout. Et je ne plaisante pas, il chamboule tout. La circulation sanguine, même le battement de coeur, tout est vraiment mis sur pause. Je dis bien sur pause. Donc, sachez que c'est dangereux de se mettre à faire des concours de qui va le plus boire de verre d'audantol. D'autant plus que c'est une boisson, comme je vous l'ai dit, qui est pratiquée de manière artisanale. Et c'est du whisky 100%. Je dis bien 100% whisky. Et le taux d'alcool de ce truc-là, si je ne m'abuse, je suis sûre que ça peut atteindre les 75%. Donc, faites vraiment attention. Ou je dirais même 100%. En fait, c'est un truc qui est vraiment très dangereux. Donc, quand vous buvez ça, buvez avec modération. Et si c'est possible, même évitez ça. Évitez ça. C'est très dangereux, les trucs comme ça. Voilà deux papas qui ont perdu la vie bêtement comme ça, tout simplement parce qu'ils voulaient faire un concours de qui va boire plus de verre d'audantol que l'autre. Et voilà les conséquences. Les gens font souvent les choses sans réfléchir, sans penser à leur progénitude, sans penser à sa femme en fait. Et tout ça pour moi, c'est dû à l'ignorance. Parce que comme je le dis, les gens vont se dire, non, ça a été fabriqué de manière artisanale, ce n'est que l'audantol, on a l'habitude de le boire, ça ne peut pas me faire du mal. Mais je le dis et je le réitère, ce truc-là, c'est du whisky à 100%. Donc faites vraiment très attention. Ce n'est pas bien de boire autant d'alcool d'un coup. C'est la raison pour laquelle, généralement, quand les gens partent au bar, ils prennent une bouteille de bière, ils boivent un peu, ils discutent et tout. Mais boire des trucs cul-secs d'un coup, comme ça, ça peut être très dangereux pour la santé. Je parle également aux jeunes qui aiment faire ce genre de concours dans les boîtes de nuit et j'en passe. Faites attention. Parce que, que ce soit l'audantol ou que ce soit le vrai whisky qu'on vend, je ne sais pas moi, dans les supermarchés ou même une bouteille de bière, c'est aussi nocif pour votre santé. Parce que, comme on dit souvent, l'excès de toute nuit. Si tu veux boire ta bière, ok, voilà, pose-toi tranquille, sirope ta bière calmement, bois ça posément, mais ne te mets pas dans des concours de qui va le plus boire rapidement. Ce n'est absolument pas bien. Parce que, quand tu prends énormément d'alcool au même moment, ton organisme n'a pas le temps d'assimiler et de traiter tout ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'alcool prend le dessus dans ton corps et quand l'alcool prend le dessus dans ton corps, ça devient vraiment dangereux parce que ça va mettre sur pause tout ce que ton organisme peut faire de vital. C'est-à-dire que tout ce que l'organisme fait pour te maintenir en vie est mis sur pause. Donc, faites vraiment attention. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à ces gens-là. Malheureusement, ils n'ont pas eu la présence d'esprit comme le troisième gars de rapidement aller, je ne sais pas moi, sucer des casse-mangas pour que ça les relève. Et ils sont morts. Et si vous regardez bien, vous verrez même que dans la vidéo, je vois la population en train de rigoler et tout et tout. C'est-à-dire que je ne trouve pas ça du tout drôle. Je trouve ça quand même dommage que quelqu'un puisse perdre sa vie d'une manière aussi bête, bêtement comme ça, à cause de l'odontol et tout. Franchement, c'est... Et quand je vois même les enfants que ses papas laissent derrière, la maman et tout, c'est triste quoi. En tout cas, faites vraiment attention à vous. Tous ceux qui boivent les boissons bizarres faites de manière traditionnelle là, ne vous méprenez pas. Faites vraiment attention puisque c'est des trucs qui sont vraiment alcoolisés à 100% et dont les dosages ne sont pas du tout contrôlés. Donc, faites vraiment attention. On ne sait pas le pourcentage d'alcool et c'est quelque chose qui est très fort. Très fort. Je sais de quoi je parle. Pas que... Voilà, j'en ai déjà bu. Absolument pas. Juste que je connais des gens qui boivent ça et qui finissent très très mal. Donc, faites vraiment attention. Surtout pour ceux qui se disent que non, je vais boire toutes les façons. Le lendemain, je serai saoulée. Ce n'est pas grave. Au bout d'un bouillon chaud ou bien d'un bon repos, je vais me remettre en forme. Non, 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 non. Tu peux même carrément aller pour toujours quoi. Tu peux ne plus te réveiller parce que ce n'est pas seulement l'état d'ivresse que l'alcool cause. L'alcool peut causer également beaucoup de maladies, notamment la maladie du foie. Surtout ceux qui boivent l'odontol là, c'est très dangereux pour la santé parce que c'est quelque chose qui est très très fort. Faites vraiment attention et pour les malchanceux, ça peut carrément entraîner votre mort, comme ça a été le cas pour les deux papas à Bafia. Donc, faites vraiment attention. Partagez massivement cette vidéo. On ne sait jamais, ça peut sensibiliser plusieurs personnes parce que beaucoup pensent que l'odontol, vu qu'il est fait de manière artisanale, n'est pas du tout fort ni même dangereux pour la santé. Mais ça, ce n'est pas du tout vrai. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Est-ce que vous avez également des cas similaires où cette fameuse boisson artisanale a emporté, je ne sais pas moi, quelqu'un de votre entourage ou même un de vos proches. N'hésitez pas à témoigner en commentaire. Je ne sais pas, ça peut édifier plusieurs. Partagez massivement cette vidéo. Il faut que cette vidéo soit vue et revue par tout le monde, par les jeunes, par les papas, tout le monde en tout cas. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma page pour plus d'actualités et d'informations à titre, je ne sais pas moi, éducatif et j'en passe. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!